Salut tout le monde, me voici sur la version de Blender 3.1 Je vais continuer à vous expliquer par rapport au module préférence Par contre j'ai remarqué quelque chose d'intéressant C'est quand je télécharge la version 3.1 Je l'ai fait aujourd'hui, on est le 26 mars Les raccourcis quand je faisais touche N Vous savez par rapport à Shortcut c'est très pratique Quand on est dans Edit Preferences au niveau de la donne On avait ici, si on tapait S-O-R-T Enfin S-H-O-R-T On a accès directement à l'add-on de G-I-A-N-A-M Il s'appelle, si je vous montre C'est ici qu'on récupérait, il s'appelle G-I-A-N-A-M Voilà c'est ça, G-I-A-N-A-M Et bon là, j'ai pu le récupérer, donc ça c'est cool Je vais voir si celui-ci va fonctionner sur ma version 3.1 Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le chercher Je récupère celui-ci, j'appuie sur Install Add-On Je clique ici et si j'appuie sur N Maintenant, je dois avoir mes raccourcis clavier C'est quand même toujours pratique par rapport à vous Pour voir ce que je fais Alors cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer, donc là comme je suis dans la version 3.1 On va voir un petit peu s'il y a eu des changements Là je ne vois pas d'évolution Par rapport à ce que je vous expliquais la dernière fois sur l'éditor Le Translation, on va se mettre en français En enlevant ces deux cases-là Et on va regarder ce qu'on appelle le Text Rendering Alors vous allez voir, ce n'est pas très compliqué Vous avez pour commencer ce qu'on appelle l'anti-aliasing L'anti-aliasing, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'effet d'escalier Vous voyez, si je prends par exemple mon petit annotation On aura quelque chose comme ça Et le fait de cocher l'anti-aliasing Il va un petit peu pallier celui-ci Ça va éviter cet effet d'escalier, tout simplement Donc là, je vais effacer ça Ensuite ici, vous avez ce qu'on appelle le Heighting Le Heighting, si vous regardez bien Si je me mets en mettant en Slide Vous allez voir que d'un coup, mon texte ici Mon menu et mes différents Enfin, tout le texte qui est dans mon interface Va changer En général, moi je laisse en auto Mais selon ce que vous cherchez Vous allez pouvoir modifier celui-ci C'est la distance Alors je vais marquer quelque chose C'est donc Ça contrôle l'espacement et la netteté Entre chaque caractère, tout simplement Ici, vous avez l'interface fonte Là, vous allez pouvoir changer la fonte Si vous êtes intéressé Donc on va cliquer dans ce cas précis Ici, on va aller dans Alors c'était Windows Puisque moi, je suis sur Windows 10 Fonte Et là, vous allez pouvoir choisir la fonte qui vous intéresse Vous voyez, par exemple, je vais prendre n'importe quoi Je vais prendre par exemple celle-ci Je vais cliquer sur Accepter Et d'un seul coup, vous voyez, j'ai une fonte complètement différente Alors bien entendu, on peut revenir au système par défaut Mais par contre, si vous faites ça Le problème, alors est-ce que je peux faire CTRL Z pour revenir en arrière Non, je ne peux pas Donc vous voyez, là, je viens de faire un truc Alors pour revenir, il va falloir cliquer sur ici Et cliquer sur Load Factory Preference En faisant ça, vous revenez par défaut Par contre, à chaque fois, vous remettez tout par défaut C'est-à-dire que là, il faut remettre le français Comme je voulais, à cet endroit-là Ici, mon fameux add-on Il est gardé ici Donc ça, c'est cool J'ai marqué Donc Refresh J'appuie sur N Et je le réactive Parfait Alors, est-ce qu'il est activé ? Voilà Donc on revient à l'interface Et on revient ici Qu'est-ce qu'il nous reste ? Donc là, l'interface monte A vous de voir si vous voulez changer Mais attention, parce que vous avez vu qu'après Il faut tout remettre à zéro Il ne me semble pas Si je ne dis pas de bêtises Il ne me semble pas qu'on puisse mettre à zéro Que le text-rendering Si je regarde un petit peu Ce que j'ai expliqué dans mes trucs Non, je n'ai rien vu par rapport à ça Le dernier, c'est quoi ? C'est MonospaceFont Alors lui, vous allez pouvoir changer La caractère ou la police ou la fonte Mais juste par rapport à deux choses Ça va être ce qu'on appelle Le scripting Alors le scripting, c'est celui-ci C'est que là, à cet endroit-là Vous allez pouvoir écrire du langage Python Par exemple, si je tape Print Qui veut dire imprimer Entre parenthèses, Done Qui veut dire fait en anglais Vous aurez celui-ci qui apparaît Vous allez me dire C'est pas terrible ce que j'ai tapé Donc on va enlever celui-ci On va appuyer sur Suppre Pour supprimer mon cube Là, je vais enlever Alors je ne peux pas Alors attendez Je vais me remettre en Layout Une chose qui ne me plaît pas C'est ça Donc j'ai dit touche CTRL Pour effacer Voilà, parfait Je reclique sur Scrapping Et j'ai fait évidemment Un copier-coller D'un petit programme en Python Pour vous montrer ce que cela peut faire Donc là, si je fais un CTRL V Du programme que j'ai copié Je fais Entrer Vous allez voir qu'en fin de compte Celui-ci m'a créé un cube Si j'appuie sur G J'ai mon cube qui est ici Regardez, je supprime celui-ci Je recommence Donc avec les touches Flèche du haut ou flèche du bas J'appuie ici Alors là, ça n'a pas fonctionné Donc je fais CTRL V Entrer Et vous voyez qu'il m'a créé un cube Ici, vous pouvez voir qu'au niveau du langage Alors il va importer un module Ensuite, il va définir différents vecteurs Par rapport à mon cube Parce que vous voyez, c'est bien marqué ici Création et nouveau cube Il va définir ma primitive Qu'il va ajouter Et après, par exemple, ici Au niveau de la location Il va faire en sorte de déplacer celui-ci Que sur l'axe Y De 5 unités C'est pour ça que c'est marqué 5,0 Donc par rapport à monospace font Il va servir à ça Mais il va servir aussi Alors ça, c'est un Donc il va servir aussi Si je viens ici Je vais dans Text Editor Je viens ici Et ici, vous allez pouvoir taper différents textes On fera cliquer sur New Et là, on pourra taper Alors c'est une espèce d'éditeur de texte Un peu comme un notepad avancé Ou des choses comme ça Bon, je vous avouerai que je ne savais même pas Qu'il y avait ça sur Blender Mais bon, c'est toujours intéressant de le savoir Au cas où Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus Par rapport à cette vidéo Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire On verra ici le menu Et on verra un peu tout ce qu'on peut faire Par rapport à ce menu Je vous souhaite donc une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye Merci à tous